bon donc du coup re tout le monde on va se retrouver pour une nouvelle nouvelle petite vidéo élevage la dernière fois on avait fait le baryonyx bon le baryonyx entre temps on a fait plein du coup parce que c'est vraiment super super bien comme dino et là on va se faire les grenouilles parce qu'on a bel et quatre ans qu'on a eu la dernière fois celle que j'ai qui est gros level elle est pas belle que j'en veux une qui soit intéressante et plus jolie et puis à blakey qui nous a rejoint donc on va lui faire une bonne aussi de toute façon donc on va les amener avec nous c'est il va m'assister il est donc bon ben moi je vais prendre le mal donc le mal c'est celle-ci riche l'eau bon c'était pas la plus haut level celle ci mais c'est la plus jolie et on va utiliser la femelle on va puiser lyonie à 133 qui elle par contre c'est celle qui a les meilleurs stats en fait quand on l'a tamé elle avait elle avait 1000 3000 combien elle avait 1300 de vie quand elle a été tamé du coup c'est c'est ça c'est à elle qu'on en fait ce que je veux c'est faire un bébé avec les stats de la maman donc de lyonie mais avec la beauté de son papa voilà donc on va essayer de faire ça la particularité de la grenouille le temps que celle nous rejoignent la particularité de la grenouille c'est que c'est un amphibien donc depuis la nouvelle mise à jour à savoir que c'est celle qui a amené le cheval le pélican et puis d'autres petites nouveautés on peut aussi faire de l'élevage de d'amphibiens et de marins voilà à savoir que il faut être dans l'eau du coup c'est pour ça que je viens de faire ce nouvel enclos ce nouvel enclos aquatique pour pouvoir faire la reproduction des amphibiens donc ça y est j'ai le mal j'ai le mal qui est dedans on va attendre la de la dame non ça devrait être bon bon bah allez je te laisse venir récupérer la femelle allez donc on recommence on amène le mal donc on va l'amener par la porte la porte côté mer ouais mais j'ai peur de sauter par dessus la porte d'une en fait du coup voilà donc là il est voilà donc on ferme on ferme la porte d'une eau on lance l'accouplement donc on active la balade sur le mâle changer de nom activer la promenade ça fait pareil sur la femelle voilà et donc là maintenant on va voir donc apprivoise accouplement j'ai hâte de voir ce que ça donne il faut vraiment un petit enclos pour les grenouilles 24% bon là en plus je crois qu'elle a buggé dans le mur donc moi ça me voit c'est fini ça y est comment ça se passe mais je crois que ça fait un neuf en fait désactiver la promenade ah ouais trop bien ça fait genre une cellule en fait c'est assez super bon ben voilà donc on a ouais c'est ça un neuf de un oeuf de grenouille qui est en train d'incuber alors en fait l'incubation de l'oeuf de grenouille il faut savoir que du moment que c'est un amphibien ou un marin du moment que c'est dans l'oeuf du moment que c'est dans l'eau pardon on a plus besoin de s'en occuper donc voilà en fait la seule la seule particularité c'est qu'il faut que les deux animaux soient dans l'eau l'enclos faut qu'ils soient vraiment petit comme vous pouvez le voir parce que si c'est un si c'est un peu trop grand ils sont trop éloignés et si jamais ils peuvent sortir sur la terre et qui sortent de la qui sortent de l'eau pendant que ça annule l'accouplement tout simplement mais une fois que c'est fait et ben on a juste à attendre incubation de l'oeuf par contre j'ai l'impression que l'incubation va être assez longue quand même donc se préparer de la viande étant donné qu'une grenouille c'est carnivore par contre j'ai regardé sur dododex parce que j'ai l'impression que c'est assez long en tout cas c'est plus long que le baryony c'est tranquillement c'est sûr il y en a pour une heure et demie en tout et pour tout l'incubation dure ah ouais quand même bon ben on va chasser les gars on a pour 50 minutes d'incubation et on est en x50 ok donc je suis revenu on est parti chasser on a chassé un petit peu tout ce qu'on trouvait on a fait un petit carnot on a tamé un carnot bon c'est pas rien de ouf non plus par contre j'ai pensé à rentrer assez tôt parce qu'il faut pas se rater l'éclosion de l'oeuf bien évidemment donc je m'étais mis une petite alarme sur le téléphone pour pour être sûr de pas le rater on va lui donner à manger et vous allez voir comment c'est vraiment trop mignon le petit étard qui va qui va éclore et ensuite on va aller se faire une belle aventure pour finir la vidéo ok c'est un petit étard c'est trop bien trop bien fait donc baby baby visus au niveau 98 il n'a que 660 de vie bon bah il faudra recommencer je suis vraiment content d'avoir partagé cette naissance de grenouille là je lui ai mis je lui ai mis 200 viande ça devrait être largement suffisant pour qu'il pour qu'il devienne adulte et nous on va rejoindre les copains et on va aller faire une petite grotte à de suite alors du coup là on se prépare à se faire la grotte puisqu'on était en pleine en pleine petite aventure on s'est dit tiens on allait faire un tour sur l'île des carnivores puisqu'on était quatre et qu'on avait on était en balade avec les quatre baryonyx on a fait le ménage de toute l'île c'était une chose plutôt facile et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait une grotte on avait complètement oublié donc on s'est dit tant qu'à faire on va faire la grotte un petit coup de tête donc comme d'hab on se prépare la toute préparation là c'est qu'on s'est fait donc un lien un sac de couchage chacun on a fait une petite caisse on a mis des sacs de couchage en rab histoire d'être tranquille et puis on va aller faire on va aller faire la grotte l'eau ah oui la gourde bien moi c'est bon ah non j'ai déjà bu une fois dedans je vais la recharger et puis on va on va se tenter là on va se tenter la grotte de l'île des carnots je ne connais pas du tout mais par contre je peux pas dire si c'est des du froid du chaud ou quoi en tout cas apparemment il ya de l'eau hop donc on va y aller à quatre baryonyx je pense que ça va être easy money il est où diablo et les deux il est prêt à rentrer quoi il est au taquet là su c'est l'ennemi allez on attend on attend c'est bon allez alors entrons dans la grotte de l'île des carnivores et suivons le guide elle est pas au temps vaut mieux se mettre en vue première personne pour le coup un petit passage sous-marin d'accord c'est bien qu'on ait les bionics on veut savoir on reste pas sous l'eau trop longtemps hop là alors il ya des zonics alors je crois qu'il va falloir faire gaffe à pas tomber les gars par contre qu'apparemment il ya des petits ravins aussi c'est un pas des chaves souris la 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 ah ouais c'est où attend me pousser pas me pousser pas me pousser pas non mais je parle au zonics on ne peut pas les prendre sur les épaules les capes souris un petit sou sans sprinter et ça passe les gars la pression de malade ah ouais attention il ya des armes et à l'aise à tombe ou pas c'est de l'eau c'est de la roche en bas non c'est du rocher en bas fait vraiment attention ouais on reste en file indienne ans ce qu'il pas par contre c'est pas grave si c'est les autres qui tuent fait gaffe c'est arrête toi blackie marche arrière et j'attache à par contre on est congélés fait gaffe j'ai pas besoin d'avoir à danser l'eau faut que je fasse une meilleure je vois je vois l'artefact là en bas comme il ya pas de deux artefacts par hasard là non c'est après c'est des coffres là il ya un coffre bleu je le vois mais c'est bon il ya un petit coffre bleu faites attention le report est oh là là tout ça j'étais déco j'étais déco j'ai fait ça s'il faut monter ici ou s'il faut descendre non non deux ans d'accord il est tombé au niveau du loot en fait du l'artefact mais on va devoir avancer alors on avance en cédric celle qui fera gaffe il ya un petit saut à faire sans repris et n'avait que nous non je vais m'arrêter le bleu les gars ça roule qu'on dit ce qu'il ya dedans attend j'ai failli tomber bloup print ce de vie au mua bleu génial c'est exactement ce qu'il nous fallait c'est quoi et celle de fiumia bleu ouais de fiumia fait gaffe ça l'enfant bien manoeuvrer je vois vous êtes juste en dessous ah ben en fait elle est assez courte enfin elle est super dangereuse mais tu vois on est on y est arrivé bon faites gaffe allez on fonce dans le tas vous avez mon équipement pas encore moi je le vois pas attend peut-être que c'est celui là non ça c'est une onique je le vois pas bien ça qu'elle a la mer bien le mégalosaurus mais c'est quoi ça ah ouais d'accord il ya encore des onique je le cherche c'est bon c'est dégagé bon il va falloir le ramasser chacun du dévoreur ok ben on va le ramasser chacun son tour on va s'éloigner et puis on va revenir non non il est là devant le loot qui est où cédric cédric il vient voir là derrière toi derrière toi là je suis là vient voir ici c'est celui-là ton sac mais je vais mourir mais on ramasse le vite fait ça relancera le décompte avec un peu de chance tu manges manges de la viande par contre tu as de la viande sur toi ou pas t'en avais ou pas ok ah ouais moi je suis en train de claire c'est aussi j'y vais prendre après j'y vais ok je l'ai je vais te transférer sur des normes j'ai pas peur de temps ma pierre monte au pire vu que tu as moins de résistance que nous ok artefax du dévoreur je vais je les 0 non non mais ma fun est est il après il a perdu il a perdu à peine le la barre supérieure de sont plus à l'eau si c'est bien l'artefact et bien il passait pas alors qu'est-ce que je vais encore crever non non je suis bloqué non je tombe c'est j'ai galère pour remonter mais non mais pourquoi ça saute pas on peut l'en avoir que l'on peut apparaître il ya peut-être il ya peut-être que de couchage sûrement non mais c'est pas grave diablo je c'est vrai que je vais te refaire un lit on remonte là avec diablo sauf que moi je vais je pense de mourir avant d'être à la fin prenez sénat avec vous du coup elle a tout non parce que pourra pas sauter non non ah mais c'est sérieux là quand j'arrive pas à sauter ben je sais pas mais moi je suis là je sais j'étais derrière toi mais il ya un saut tu as passé et moi non en plus je stress parce qu'en fait j'ai mon perso qui est dans le rouge du coup là tu vois regarde pourquoi ils sautent pas oh ben j'ai perdu moi c'est bon et il en est mort allez hop c'est réglé mais rien j'arrive pour moi je meurs par contre voilà ok super allez je réapparaît et je redescends dans la grotte façon j'ai rien à perdre si je meurs yama yama cipher si tu veux à l'entrée de la grotte non mais je redescends pas je redescends pas en baryonyx je redescends à pied là je suis sur la page de chargement de la partie allez dépêche toi je redescends en mode yolo j'espère que je n'ai pas de j'y suis moi c'est bon je veux faire par contre j'ai un autre problème au punaise j'ai un problème non ben mon perso il est mort mais il est mort vraiment haut dans le vide en fait du coup je vais pas pouvoir le à droite du doute là non mais l'artefact je peux le reprendre certes mais mon fusil et tout et tout quoi tu le vois diablo là haut non plus je suis en train de mourir de faim génial a peut-être que si je passe c'est bon c'est bon c'est bon je crois que ouais c'est bon c'est bon je les gètes c'est bon non qu'est-ce que c'est bon merci diablo moi trop vite que je sorte de là parce que sinon je vais trouver ouais je récupère là je récupère la selle je récupère la peau aussi parce que voilà celle de les zones je récupère les narcotiques aussi c'est bon j'ai réussi à récupérer mon stuff et mon casque qui est là hop allez c'est parti on rentre l'artefact est revenu si quelqu'un veut le ramasser c'est une boîte d'xp juste à côté de l'artefact attend attend à bah oui je récupère après la boîte c'est tout en bas de la grotte c'est la caisse et le genre récupère l'artefact ah bah tu peux faire un one train normalement tu descends et tu remontes et devrais le faire aller c'est bon j'ai réussi à sortir ma t'es un champion diablo je t'avais je ne sais pas si je te l'ai dit on t'aime sincèrement ouais je sais que je suis un champion des sauts quand vous avez besoin de saut vous me demandez pas si je ne sais pas pourquoi pas par contre moi je m'entendais par contre moi je m'entendais vous faites un one try, moi je regarde, je suis descendu je suis remonté à pied il n'y a plus d'ennemi ouais elle est au pied, à gauche de l'artefact elle est à gauche de l'artefact j'ai plus Aizen comment je fais pour rentrer à la maison ok, bon ben voilà on en a fini pour cet épisode de l'aventure donc on a commencé avec le petit étard c'était mignon, on a fini avec la grotte la grotte des carnivores de l'île des carnaux pardon alors une grotte avec une difficulté je dirais mitigée, bon voilà le froid quand on a assez d'endurance j'en ai parlé un petit peu dans mon tuto des attributs quand on a assez d'endurance vous voyez on était en stuff métal bon ça n'aura pas été spécialement de problème le problème ça aurait été de remonter parce que c'est vraiment une grotte assez assez compliquée pour certains pour les sauts voilà vous aurez compris que les sauts c'est la plateforme sur arc c'est pas spécialement mon fort mais voilà c'est facile à descendre facile à descendre pour aller choper l'artefact faut faire gaffe donc nous en Bionic c'était plutôt cool maintenant j'ai presque envie de dire que à pied descendre et remonter c'est beaucoup plus facile par contre avec les Zonics ça risque d'être beaucoup plus dur sans dino à savoir que maintenant avec la nouvelle mise à jour sur console aussi les Zonics elle donne la rage donc par contre ne faites surtout pas cette grotte sans avoir un bon stock d'antidotes avec vous sinon ça va être compliqué voilà donc cette grotte on va pouvoir la valider hop ça y est c'est bon elle est faite et ça c'est une très bonne nouvelle je vous dis à la prochaine dans de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos découvertes etc je vous souhaite une bonne continuation et un bon jeu à tous bye nope c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501